Bon, connaissez-vous le Rockfest, mes chers amis? C'est à Montébélo, dans l'Outeray. Oui, le Rockfest, c'est un genre de Woodstock en Beauce, mais avec de la musique qui brasse un peu plus. Vraiment, de la musique indie, comme on dit. Vous voyez des images à l'écran. Alors, on se fait du fun, il fait chaud, on se déshabille à moitié. C'est le plaisir total, de l'alcool. On fume un peu ici et là. Puis, il y a des tentes. Puis là, on se fait du fun dans les tentes. C'est comme le Burning Man dans le sud des États-Unis. C'est comme Woodstock dans le temps, Woodstock en Beauce. Puis là, vous avez le Rockfest à Montébélo. Et scandale! En début de la semaine, on apprend qu'il y aurait eu un film porno de tournée pendant l'événement. Évidemment, les organisateurs, on vit dans une société puritaine hypocrite. Alors, les organisateurs se sont dissociés. Ah non, nous, on n'a rien à voir avec ça. C'est bien épouvantable. Et l'année prochaine, il n'y en aura plus. Bon. Alors, pourquoi pas aller à la source? Et la source, c'est André de la Seine, qui est le patron producteur de AD4X, qui est à l'origine de ce film porno qui a été tourné pendant le Rockfest. Bonjour! Bien, bonjour, j'ai bien. Comment ça va? Oui, oui, ça va très bien. Ça m'a fait rire un peu quand j'ai vu la nouvelle sortir. Les gens étaient tellement outrés, les organisateurs. Mais est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite? Bien, je pense que oui. J'ai envie d'affecter ça, comme tu as bien décrit. On est dans une société où tout le monde va être plus blanc que blanc, mais en même temps, dans leur vie personnelle, privée, seul à la maison, ils sont souvent les plus pervers. Oui, exactement. Alors là, comment ça s'est... Comment ça s'est... Je ne sais pas quel terme employer. Comment ça s'est organisé, ça, ce party-là qu'on a filmé, qui est devenu un film, dans la réalité? C'est ça? Est-ce que je me trompe? Absolument, non. On avait fait l'expérience à 5-6 l'année dernière. Oui, c'est vrai. Dans laquelle, où on est débarqué avec un motorisé, on avait amené l'actrice qui avait fait Agence 728 à l'époque, dans laquelle on avait eu certains démêlés avec la justice. Oui, oui, oui. Et on se promène dans les rues avec tous les festivaliers, puis on rencontre, salut les gars, puis la poste, ah, lui, il est cute, il a l'air de fun, salut, ça va, oui. Oui, puis ça se fait en train d'être concentré, tout simplement. Est-ce que tu aimerais vivre une expérience avec une posteure? Oui. Devant les caméras? Oui. Avec un masque ou pas de masque? Pas de masque. OK, parfait. Et on y va. Et on avait bien aimé l'expérience, le feedback. Et puis, on avait des amis qui avaient été au Rockfest. C'est pas le Rockfest que ça devrait s'appeler. Ça devrait s'appeler le Fuckfest. Oui, oui. Donc là, OK, de là l'idée, puis on est parti un peu sur le même principe, sauf que là, on a changé d'actrice, évidemment. On s'est retrouvés là-bas avec une tante, et on est arrivés la première journée, on a mangé une poutine, puis ça a commencé sur le premier stop, au premier point de rue avec le premier gars. OK, mais quelle est la différence entre un film un peu amateur, gonzo, vraiment reality un peu, puis un gars puis une fille qui décident de prendre leur téléphone cellulaire puis de faire une petite baisse qu'on filme pendant le Rockfest. Il n'y a pas vraiment de différence, là. Techniquement, par là, il n'y en a aucune. Bon. Alors, pourquoi s'offusquer? Il n'y a aucune raison. C'est pour ça que quand les organisateurs, on est à prévoir avec notre avocat, ce que tu fais dans la tante, c'est ta vie privée. Oui, oui. S'ils ne valent pas, ils ont juste à faire un festival, pas de tante. Bon. Bon. Mais là, est-ce qu'il y a eu des démarches judiciaires à votre endroit, là? Parce que les organisateurs ne veulent pas que ça se reproduise, mais bon, comment empêcher ça, je ne sais pas, là. Bien, présentement, je n'ai pas encore de petit monsieur qui est arrivé à ma poste avec un petit papier en me disant « Vous êtes convoqué ou à l'injonction, quoi que ce soit. » Oui. Donc, présentement, on touche du bois, mais on sait qu'on est légal dans le sens où on est une compagnie réel. Ça fait huit ans qu'on est dans l'industrie d'adultes. Oui. On a vécu l'expérience avec un genre de 728. On avait fait 23 ans, 23 gars. Oui. On a fait le bouloton. Oui, à Gatineau. La maire de Gatineau a été montée aux barricades, était sorti avec des règlements municipaux que là, le terrain, la bâtisse, écoute, on en a eu pour un mois de nuit. Oui. On a encore réussi à faire l'événement. Puis à chaque fois, bien, on... Dans le sens, on n'est pas là pour... Comment dire? C'est que chaque intervenant voit un scandale où il n'y en a pas. Et essaie de... Je ne sais pas si c'est de la visibilité, ils changent les élections. Peut-être que le festival, il veut faire parler d'eux autres avant leur date de chou. Oui. Nous, on fait du contenu adulte, pour adultes, entre adultes, avec dans l'encadrement des lois que le Québec nous a données. Ou le Canada, si tu veux. Oui. Évidemment, les gens se posent la question sur un plateau de tournage de films porno. Est-ce que les préservatifs sont obligatoires? Est-ce que les gens sont testés? Tu sais, au niveau de la maladie, comment ça marche? Bien, on va faire ça bien, bien, bien simple. C'est qu'il y a une seule place au monde où le... Bien, il y a deux places. À Los Angeles. Oui, où c'est obligatoire. Où c'est maintenant obligatoire. Oui, il y avait un règlement municipal, exact. Exactement. Ou avant ça. Et il y a, en France, où ce n'est pas obligatoire, mais les diffuseurs ne mettent pas de contenu si il n'y a pas de condom. OK. Donc, Marc Dorcel et compagnie, c'est avec condom. C'est ça. Mais au Canada, et je sais qu'il y a deux écoles de pensée que faut-il y avoir un test, là, si tu n'as pas de test, ça n'a pas d'allure. Moi, personnellement, je pense que tous les hommes et toutes les femmes qui t'écoutent, Stéphane, ont eu la chance dans leur vie d'avoir une aventure d'un soir. Oui. D'être sorti un soir dans un bar. Est-ce que tu as déjà demandé à la fille si elle était testée? La seule façon de te protéger, c'est de te mettre un condom. Oui, exactement. Donc, chez AD4, la politique, depuis le premier jour, c'est pas de condom, pas de relation. C'est bon, ça. Alors qu'il y a d'autres entreprises au Canada qui veulent des tests. Oui, mais en même temps, regarde, on a vu l'expérience de Saint-Angèle. Les gars arrivent avec des tests qui font falsifié. Oui. Il y a un trafic. Dans un mois, ils couchent avec 22 personnes et tout le monde a ramassé. Exactement. Bien oui. Il y a eu des histoires horribles. Écoutez, laissez-nous l'adresse de votre site Internet pour qu'on puisse aller visiter ça. Tiens. Alors, si vous avez des aventures de différents Québécois et Québécois, c'est le www, évidemment, le A, comme André, le B, comme Denise, le chiffre 4, le X, pour le X.com. Bien, écoutez, merci beaucoup, M. de la Seine, d'avoir pris ces quelques instants pour faire le point. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous contacter. C'est vraiment apprécié. Bien, on va rester en contact. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Alors, c'est André de la Seine qui est le grand patron de la firme. Ici, j'ai noté ça, évidemment, pour référence future. Vous comprendrez. AD4X. www.ad4x.com Dites-moi pas que vous êtes jamais allé voir ça, là. Bande d'hypocrites.